Bravo man ! Sur le mensuel Natation Magazine et sur le site www.ffnatation.fr 122 kilomètres dans une eau à 9 degrés. Tel est le défi surhumain que se sont donnés trois sportifs français. Pour ce nouvel épisode d'Entre les Lignes, la Fédération Française de Natation vous embarque dans une aventure inédite initiée par l'athlète handisport Théo Curin, la traversée à la nage du lac Titicaca. Après dix jours d'une aventure unique, Théo Curin et son équipe sont sortis vainqueurs de ce défi hors normes le 20 novembre dernier. Dans cette course contre les vagues se trouvait une ancienne figure de la natation française, Malia Mettela. La médaillée olympique s'est confiée pour vous sur cette aventure sud-américaine et on a retracé toute l'histoire à commencer par sa rencontre avec Théo Curin. Théo, je l'avais déjà croisé aux étoiles du sport et sur des événements dont on se croisait. J'ai croisé Anne à la Global Sport Week cinq mois avant qu'elle m'appelle. On avait échangé, on avait parlé, on avait un groupe de femmes du milieu du sport qu'on avait en commun, qu'on connaissait. C'est là que j'avais fait la connaissance de Anne et elle m'a dit que je m'occupe de Théo. Et en fait, c'est arrivé le confinement, le premier confinement, le mois de mars, avril, voilà. Et elle m'appelle au mois de juillet, fin juin, début juillet, elle m'appelle. Et donc, je lui dis, oui, Anne, qu'est-ce qu'il y a et tout ? Elle m'a dit, bon, Malia, voilà, on a pensé à toi avec Théo. Voilà, c'est d'abord, est-ce que tu fais du sport ? J'ai dit, oui, oui, pour ma santé, histoire de garder la forme, c'est important. Et je lui dis, est-ce que tu nages ? Je lui dis, non, non, en natation, j'ai complètement arrêté et je ne voudrais pas renager parce que, ben, voilà, je ne trouve aucun plaisir à nager. Donc, pour moi, la natation, c'est complètement coupé et je ne vais pas y retourner. Et après, elle me fait, bon, ben, voilà, je t'explique. On a un projet, en fait, on a un défi et c'est de devoir nager 122 kilomètres. Je lui dis, 122 kilomètres, tu es sûre que tu as pensé à moi en tant que sprinteuse ? Elle me fait, oui, oui, et tout, Théo, vous êtes accompagné de deux personnes, un garçon et une fille, on a pensé à toi. Et donc, forcément, après, elle est rentrée dans les détails en m'expliquant, voilà, c'est les traversées du lac Titicaca de 122 kilomètres, en totale autonomie, sur un radeau et tout. Et donc, je lui dis, bon, ben, forcément, j'ai des questions. Donc, l'eau, elle est froide, elle m'a dit, l'eau, elle est froide et tout, à peu près 10 degrés. Je fais, OK, donc, on sera équipé. Et donc, mais par contre, il y a des toilettes, est-ce qu'il y a des toilettes ? Elle fait, non, il n'y a pas de toilettes, c'est dans l'eau. Je fais, OK, bon, on va régler ce problème après. Ensuite, à l'époque, j'avais qu'une coupe afro, donc forcément, maintenant, j'ai plus de coupe afro. J'avais une coupe afro que j'y tenais beaucoup, 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 beaucoup. Et ça ne pouvait pas rentrer dans un bonnet de natation. Donc, il fallait que je trouve une solution. Je fais, j'ai ma coupe afro, comment je vais le faire ? Et donc, je me suis dit, bon, ça ne va rien, je vais y réfléchir après et on verra. Donc, il y avait deux choses, les toilettes et ma coupe afro. Mais avant de plonger dans l'eau froide et imprévisible du lac, l'étape de la préparation physique était indispensable. Pour se forger au mieux un état de forme à la hauteur du défi, Maliam était là à contacter Stéphane Leca, DTN de l'eau libre à la FFN. Stéphane avait eu un peu l'écho du défi, mais il ne savait pas quoi et tout. Donc, je lui ai un peu expliqué ce qu'elle m'avait dit. Et il m'a dit, mais Malia, si tu veux le faire, ça serait génial. Mais il ne faut pas oublier, il faut renager. Il faut nager beaucoup, ça va être dur et tout. J'ai fait, ok, ok. Mais j'ai fait, mais si je fais, je veux que ce soit toi, mon coach. Il a fait, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, c'était celui qui s'y connaît beaucoup en eau libre. Et niveau coaching, ça allait être super intéressant pour nous trois. En plus, avec Foromeux, avec tous les experts qu'on a en France maintenant, pour moi, c'était l'idéal. Et en plus, je m'entends très, très bien avec Stéphane. Donc, voilà. Il a été mon coach, Stéphane, donc c'était pratique. Donc, je rappelle tout de suite, en fait, Anne. Donc, une heure et demie après son coup de fil, je la rappelle. Et je lui dis, bon, c'est bon, c'est ok. Et là, elle m'a dit, c'est bon, on rappelle, on appelle Théo tout de suite et tout. On était en conf avec Théo et il était super ravi. Il sautait de joie, il criait. Il me dit, génial, on a le trio, c'est bon, on a trouvé notre trio. Mais l'épisode préparation n'était pas de tout repos. Après dix ans d'arrêt total de la natation, pas de secret, Malia doit se remettre sérieusement dans l'eau. Vraiment, le même calendrier pour tout le monde, sauf certains entraînements, enfin, la plupart des entraînements au quotidien, on va dire, en semaine, on n'avait pas les mêmes. Théo et Mathieu, c'était Stéphane Garcia. Et moi, c'était Stéphane, le quart qui me les envoyait, en fait, par mail. Ils m'envoyaient toute ma semaine. Je lui ai dit, il y a une période de septembre où j'ai eu des complications pour pouvoir m'entraîner. Je lui ai dit, ben non, je ne me suis entraînée que deux fois cette semaine. Je n'ai pas pu, ça a été compliqué. La reprise du boulot et tout ça. Les premiers jours, les premières semaines, ça a été de trouver un rythme, un bon rythme. Et en fait, les premiers entraînements, ça a été compliqué parce que je n'avais pas de sensation, je n'avais rien du tout. La tête, elle la voulait, mais les bras ne voulaient pas. Je n'avais rien, je n'avançais pas. Et même, je comptais mes mouvements comme je le faisais avant. Et que ce n'était pas bon. Ce n'était pas ça, il ne faut pas. Et ça m'a mis un certain temps avant de complètement zapper le nombre de mouvements à compter. Et le temps de trouver mes sensations, ça a mis à peu près un mois, un mois et demi. Donc après un mois, un mois et demi, là, j'ai commencé à trouver mon rythme de nager long, tranquille. Et après, commencer à faire du sprint tranquillement. A ce moment précis, l'équipe est prête, le départ imminent. Il ne reste plus qu'au trio, composé également de l'aventurier Mathieu Videvot, de faire l'inventaire et ne surtout rien oublier. Donc c'était faire le point avec les garçons, à savoir ce qui manque, ce qui ne manquait pas. Je téléphonais souvent à Fanfan, qui est une amie, à Anne, qui était dans le collectif pour l'organisation, pour savoir ce qui manquait. J'ai récupéré toute la nourriture yophilisée qu'on a amenée sur le bateau. C'est moi qui l'ai emmenée. Donc j'avais trois valises, en fait, quand je suis partie. Tout le matériel en double. C'est moi aussi qui l'avais avec moi, dans ma deuxième valise. Donc voilà, il y avait en fait plein de trucs qui ont fait qu'on s'est vraiment organisé pour se chapeauter chacun notre... notre côté, en fait. En fait, Théo, c'est le côté média. C'est qu'il avait toutes les GoPro, toutes les cartes SD, il avait tout. Il devait s'en occuper, il devait les formater et tout ça. Mathieu, c'était vraiment tout le côté médical. Donc il avait toute la trousse médicale, voire avec les médecins et tout ça de l'INSEP, ce qu'il nous fallait et les étiqueter et tout ça. Et moi, j'avais tout le côté, tout ce qu'il fallait logistique, tout ce qu'il fallait en double. Et la nourriture, c'était moi. Et avec les points GPS, je m'en occupais. On a dit, il nous faut ça en double parce qu'on ne sait jamais si on le perd. Il nous faut ça en double, on ne sait jamais si ça se casse. Ouais, c'était... Ils ont dit, c'est votre défi, donc c'est à vous de vous prendre en main ce qu'il fallait. Et s'il y a des choses en électronique que vous ne savez pas l'utiliser, par exemple le GPS, en fait le tracker, vous devez appeler la personne qui nous l'a louée pour savoir comment l'utiliser. Donc on était vraiment acteurs de notre défi. Après plusieurs heures de vol et quelques escales, voilà, Maliam était là et ses amis bien arrivés au point de départ. L'occasion avant de commencer le défi de prendre la température et saluer les habitants. En fait, on est arrivé, le lendemain, on a nagé. On n'a même pas, je crois. Non, l'après-midi même, on a nagé. L'après-midi même, on a nagé un peu pour pouvoir se décrasser, pour pouvoir découvrir et tout. Donc c'était cool. Les gens nous regardaient bizarrement parce qu'ils nous posaient la question, est-ce qu'il est froide et tout, il est froide ou comment ça se passe ? Donc non, c'était assez surprenant parce que ça faisait deux ans qu'ils ne voyaient pas de touristes. Et on était les premiers. Les premiers et de surcroît les seuls à oser la traversée à la nage du lac Titicaca, une première mondiale et une prise de risque perpétuelle. Le vent, les vagues, l'insécurité, l'envie d'aller au bout, mais aussi et surtout l'impuissance face à la nature. On ne pouvait pas décider. Sur le lac des Titicaca, tu décides pas, en fait. La météo a été certes mauvaise, mais on l'a dit, mais on fera avec parce qu'on n'a pas le choix. La deuxième nuit, on s'était posé sur une île, l'Isla des Sols, en attendant que ça se calme. On regardait autour de nous, on entendait, on voyait les nuages, mais gris. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui va nous tomber ? Est-ce que ça va nous tomber dessus ou pas ? On était en attente, en fait, en pleine attente. Et là, on sentait qu'on était de plus en plus secoués, donc les vagues, de plus en plus les vagues. On voyait les vagues, on s'est dit, mais on va passer à travers, on va passer à travers, c'est pas possible. Et on n'a fait que parler, se raconter des histoires, parce qu'en fait, on a dû rester éveillés, parce qu'on ne savait pas si le radeau allait tenir, s'il fallait sauter dans l'eau pour pouvoir nager jusqu'à la côte. Donc on est resté dormir avec nos gilets de sauvetage jusqu'au lendemain matin. Et en fait, les pêcheurs sont venus nous voir, et en fait, ils ont été adorables. Il y en a un qui est venu nous ramener du lait de ses vaches. Et il nous posait des questions, forcément, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et on a fait, putain, mais ils sont super gentils, mais c'est génial, quoi. Les gens sont adorables. Et donc, ils nous ont proposé de dormir. Donc avec Mathieu, on est reparti au radeau récupérer les sacs de couchage et tout. Pour pouvoir se réchauffer. Et l'eau, puisqu'on ne boit pas l'eau de là-bas, donc on boit notre eau qu'on filtre. Et donc, on a été dit, on allait ramener une mousse au chocolat faite par notre chef, par Juan Arbales, pour pouvoir partager, nous en donner de la soupe. Nous, on voulait partager le dessert avec eux. Donc on a partagé le dessert avec eux. Et on a dormi dans la petite cabane à côté de leur, là où ils dormaient et la cuisine. Et on a dormi à trois. Et en fait, c'est tellement petit qu'en fait, on est obligé de lever les jambes pour pouvoir dormir, en fait. Et vers 5h30, on s'est levé. On a dit qu'il faut qu'on parte et qu'on nage. Donc on s'est levé. Et ils nous ont offert, en fait, un bol de riz avec des œufs et des pommes de terre pour le petit-déj. Et donc, on est parti avec. Et là, ça a été un peu compliqué pour Théo, ce huitième jour où il a... Il sentait le... Parce que ça faisait trois jours où on galérait. Il s'est dit, on ne va jamais arriver. Et ce manque de famille, ce manque où il avait ce manque... Il ne s'est jamais rendu compte que le manque de sa famille, en fait. Sa famille lui manquait énormément. Alors que c'est vrai que quand il était à Vichy, il faisait sa sport-études. Pendant longtemps, il était séparé de sa famille. Mais là, il a dit, mais j'en peux plus. Le manque de ma famille, il craquait. Il craquait. Il n'arrivait plus à nager. Et là, on a fait un peu une réunion de crise. Mathieu et moi, on refusait d'arrêter. On avait mis tellement de choses de côté. Et on ne savait pas qu'il allait nous rester deux ou trois jours. On avait mis tellement de choses de côté que pour nous, c'était impossible de s'arrêter. Pour nous, l'aventure, il faut aller jusqu'au bout. Les 800 derniers mètres, on a l'impression que c'était interminable. On ne voyait pas l'arrivée. On ne savait pas où c'était. Marianne qui avait pris les commandes du radeau. Parce qu'il faut, même si on nage, il faut quelqu'un qui barre le radeau. Parce qu'il peut partir de droite à gauche avec le vent. Et elle nous dit, mais oui, il y a la cabane bleue. Mais après la cabane bleue, nous, on voyait la cabane bleue. Mais elle est où, elle est où l'arrivée ? Et même avec les journalistes à côté, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ça ne se finit pas, ça ne se finit pas. Et donc, au bout d'un moment, on s'est calmés. On a continué à nager, on a continué à nager. Et là, on a vu les pirogues, les grandes pirogues de Isla d'Euros, magnifiques. Les gens habillés de couleurs, qui criaient nos noms, qui criaient nos noms de partout. Et là, je me suis dit, mais c'est magique en fait. Et en fait, au moment qu'on commence à relever la tête, on voit toute notre équipe en train de crier, ouais, 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 qui étaient super contents. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai l'impression de vivre mon arrivée olympique, quoi. J'avais vraiment l'impression de vivre la même chose que mon arrivée. J'ai dit, j'avais des frissons et tout. Et après, il me dit, c'est bon, vous êtes arrivés. Et là, j'ai crié. Et j'ai fait, ouais, j'ai crié de toutes mes forces. J'ai pris Théo, Mathieu dans mes bras et tout. J'ai crié, on l'a réussi et tout. Et c'était une libération à se dire qu'on l'avait finie parce qu'on avait galéré. On n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'on voit nos visages un peu assez fatigués et tout. Mais c'était magique, c'est arrivé parce que c'était plein de couleurs. Les gens, ils étaient là, ils criaient nos noms. Et c'était fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada